Vous m'entendez ? Ah oui, ça y est, je vous entends. Ah, voilà. Ce que vous étudiez, c'est le travail dans les mondes virtuels, en fait, l'idée du travail. Oui, donc le thème de base sont les sociabilités numériques. Donc ça, c'est le thème du séminaire. Et alors moi, j'ai étudié effectivement les gens qui utilisent Second Life comme lieu de travail. Ah ben là, c'est bon. Le mieux, c'est peut-être que je vous emmène dans une voiture pour vous montrer tous les points où il y a des lieux qui ont servi pour le travail. Mais il me semble que vous êtes déjà venu, non, sur l'île ? Parce que ça me dit quelque chose, je vous avais vu une fois, il me semble. Je suis venue il y a maximum une semaine. Oui, parce que le nom me dit quelque chose, il me semble que je vous avais aperçu sur l'île à côté. Oui, il faut cliquer, je crois que c'est droit. D'accord. Ah oui, voilà. C'est bon. Alors là, c'est l'expo qui a lieu en ce moment. J'en viens, j'étais hier... J'ai eu une expo en ce moment au Palais du Cal de Manteau. qui est là, qui est reproduite à l'identique. Donc là, il y a l'affiche. Ça, c'est l'affiche, la vraie affiche. En fait ? Qu'on voit là. Ce que vous faites, c'est reproduire les endroits où vous allez exposer. C'est-à-dire que là, pour celle-là, j'ai reproduit d'abord le lieu. J'ai visité d'abord une première fois, puisque j'ai été pour prendre le rendez-vous, pour voir le lieu. Donc je l'ai reproduit à l'identique. J'ai ensuite posé les œuvres que je pensais pouvoir mettre dans l'expo. Et ensuite, une fois que je suis arrivé sur place, je n'ai pas essayé de reproduire. Mais disons que j'ai essayé de faire à peu près ce que j'avais prévu. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc la maquette qui est là, elle a légèrement évolué par rapport à la maquette de travail. Elle était différente, la maquette de travail. Mais celle-là est plus proche de la réalité. Parce qu'il y a plein de choses, évidemment, que je n'avais pas prévues, ou qui ne pouvaient pas s'accrocher, ou on m'a dit, ben là, on n'a pas le droit, etc. Mais disons que pratiquement tout est à l'identique et aux mêmes mesures que sur le réel. Et ça m'a permis de savoir le nombre d'œuvres que je devais emmener. C'est-à-dire quelles œuvres je devais emmener. Et ils ont passé presque deux minutes de film où on visite l'expo, avant même qu'elle existait. Et puis après, vous faites dans l'exposition. Oui, c'est-à-dire que je me sers de... Avant, quand j'étais jeune, il y a longtemps, je faisais des maquettes en carton, des expos que j'allais faire pour voir où j'allais poser les œuvres. Après, j'ai fait des maquettes dans Cinéma 4D, un logiciel de 3D, pour pouvoir voir ce que ça allait donner. Et maintenant, je le fais directement en Second Life. Et en plus, ça me permet de conserver l'exposition et de la faire visiter. Donc, aux États-Unis, ce n'est pas moi qui ai fait l'accrochage, j'ai envoyé les œuvres. Je n'ai pas été aux États-Unis, donc la galerie a fait l'exposition. Et donc, elle m'a envoyé les photos et j'ai simplement reproduit ici l'exposition pour qu'on puisse la visiter, même sans y aller. Pour le carnaval de Nice, je fais un carnaval virtuel dans Second Life, sur la place qui est ici, c'est cette place-là, sur la croisette à Cannes. Et pour une exposition, j'avais peint entièrement le musée. Ils avaient tendu des toiles partout sur les... Et les visiteurs avaient, à la fin de l'expo, deux ordinateurs, deux avatars. Ils pouvaient me rencontrer. Ah, bah tiens, il y a Chapi qui est là. Voilà, ça, c'est la directrice de l'Office du tourisme. Voilà, elle va monter aussi, voilà. Voilà, alors c'est une étudiante... Enfin, je ne sais pas si vous êtes étudiante, d'ailleurs, ou étudiante belge. Oui, je suis étudiante. Voilà, c'est un séminaire sur les mondes virtuels, voilà. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'est l'expo telle qu'elle était. C'est à la même dimension. Tout ça, c'était plein, c'était entièrement plein. Voilà, donc après, il y a l'évolution de la médiatisation avec la caméra. Et à la fin, il y avait un grand écran qui présentait mon île. Et il y avait des ordinateurs, comme on voit ici, voilà, sur le côté. Et là, il y avait un avatar que les gens pouvaient manipuler. Il y avait une webcam qui m'envoyait chez moi, ici, dans cette salle-là, en fait, qui m'envoyait la vue de l'expo, donc des visiteurs. Et je voyais passer les visiteurs devant l'ordinateur et je les appelais. Donc, mon avatar les appelait, il leur disait, venez, venez, je veux... Voilà, je suis l'artiste. Et donc, ils venaient et ils pouvaient revisiter avec mon avatar l'exposition virtuelle et donc me poser des questions sur l'exposition. Et il y a beaucoup de gens qui viennent faire des visites comme ça ? Alors ici, ça dépend, non, ça arrive. Il commence à y avoir des universités quand même de différents pays au Mans. C'est une ville française. Et donc là, c'est pareil, j'ai fait la préparation de l'expo avant. J'ai construit l'expo avant de la faire en réel. Ça vous est déjà arrivé de montrer des œuvres via Second Life ? Alors, c'est-à-dire des œuvres réelles, très peu. C'est plutôt des œuvres virtuelles. On vend des œuvres virtuelles. Il y a des collectionneurs d'œuvres virtuelles. Mais c'est plus pour s'amuser d'ailleurs. L'autre jour, il y a une dame de Détroit qui m'a acheté au moins une quinzaine d'œuvres. Et encore, moi, j'ai très peu d'œuvres à vendre sur Second Life. J'ai oublié d'en mettre. Parce que je ne fais pas vraiment ça pour gagner de l'argent dans Second Life. Ça me coûte plus d'argent que ça m'en rapporte. Du coup, vous avez dû investir dans l'île sur Second Life ? Oui, c'est-à-dire là, j'investis beaucoup puisque c'est très cher, les îles. Donc, ça coûte assez cher quand même pour s'amuser. Et ça vous rapporte quelque chose au final ? Ça me rapporte. Moi, de toute façon, ça me plaît déjà d'avoir créé un monde virtuel et de vivre à l'intérieur un peu comme si on vivait dans une œuvre, disons. C'est ça qui m'intéresse. Ça m'a toujours intéressé depuis toujours. J'ai toujours eu cette démarche d'essayer d'être à l'intérieur de l'œuvre. C'est-à-dire d'être plutôt la créature que le créateur. Donc, ça a été depuis toujours. Parce que j'ai même posé nu comme modèle dans ce cadre-là. Le sens de mon travail, c'est un peu ça. C'est d'aller de plus en plus vers la virtualisation et de vivre à l'intérieur d'une œuvre. Donc là, je vis à l'intérieur de l'œuvre. Je suis content. Et ça fait combien de temps que vous êtes sur Second Life ? Voilà, ça doit faire au moins 8 ans, je crois. C'est simple, il faut regarder sur mon avatar. Et vous venez comme ça, alors tous les jours ? Enfin, presque. Là, je ne suis pas venu pendant 3 jours ou 4 jours parce que j'étais à Mantoux. Justement, j'étais à Mantova. Et à l'hôtel, j'avais un très mauvais réseau. Donc, je n'ai pas pu trop me connecter. Mais même quand je suis à l'hôtel, des fois à l'étranger, je me connecte pour dire bonjour à chaque... J'ai peint la salle. J'ai peint au fond l'espace pour mettre un écran. Et on projetait avec un vidéoprojecteur le live depuis mon île. Et donc, les gens qui visitaient la Biennale pouvaient me voir en direct dans Second Life et me poser des questions et parler avec moi. J'étais en live en permanence pendant la Biennale. Ça, c'est la reproduction d'une salle que j'ai peinte dans un collège qui s'appelle la salle moyenne. Ça me permet de le faire visiter, disons, quelque chose que personne ne pourrait visiter puisqu'il est dans un lycée, donc on n'a pas le droit d'y aller. Donc, ça me permet aussi de faire visiter des choses que je ne pourrais pas... Soit pas faire visiter, soit qui n'existent plus et que je peux continuer. Je vais simplement chercher les œuvres sur Second Life. C'est-à-dire, pour préparer l'expo, je prends les œuvres là où elles sont, dans le musée ou dans d'autres expos. Et je dis, celle-là est libre, donc je vais la mettre dans cette expo-là. Et je l'amène là. Et ça me permet de savoir... A moins qu'on aille tout de suite au lieu de travail en avion. Comme ça, je vous amène en avion. C'est rigolo. On va descendre. On va se lever. Alors, le premier qui monte, ça doit être moi. Attendez, je monte. Ça, c'est un avion en libre-service, d'ailleurs, si on peut le prendre. Ah, donc je pourrais prendre l'avion et aller visiter ? Oui, mais souvent, on tombe. Si on n'a pas l'habitude, on s'écrase. La chapitre est montée devant. Si vous montrez, vous allez vous rouler, je pense, derrière. Voilà. Vous êtes là. Voilà. Vous êtes là. On va partir. Voilà, on y va. C'est parti. Alors, on passe au-dessus de Valoris. Voilà, on passe au-dessus de la Collégiale du Mans. Ah, ben, on a oublié de visiter Melun. Melun, c'est une expo que j'ai faite aussi en France qui a été reproduite entièrement. On a oublié de la visiter, ça. Mais bon, tant pis. Il y a la tour, donc la Moyat-Ower, on peut la visiter jusqu'en haut. Alors là, on change de simulateur à chaque fois. Donc, j'espère qu'on ne va pas vous perdre. On va arriver à la factory. C'est là où il y a le travail, en fait. C'est là où il y a toute la partie du travail. On va essayer de se poser sur l'aéroport. Alors, voilà, toc, voilà, je touc, voilà, on est posé. Voilà. Maintenant, on peut se lever. Alors là, on est carrément à l'autre bout de l'île. C'est pour ça qu'il vaut mieux y aller en avion, parce qu'en voiture, c'est long. Alors là, c'est un lieu où je travaille les sculptures. Avant, je travaillais sur les logiciels 3D. Et maintenant, je travaille directement dans ce contexte. Ça me permet de tester, donc, la réalisation d'une sculpture avec les ombres. Je mets la photo. Voilà, là, je ne sais pas si vous la voyez déjà. Ah oui. Voilà, donc ça, c'est la sculpture réelle. Je veux changer, par exemple, l'emplacement du M. Je vais le mettre sur la tête, par exemple. Je dis, tiens, j'ai envie de mettre le M. Je voudrais vraiment avoir une vision, disons, de la sculpture telle qu'elle pourrait être. Voilà, ce n'est pas beau, par exemple. Là, ce n'est pas beau du tout avec ça. Donc, je peux l'enlever. L'arbre, je peux... Voilà, tout ça, c'est le projet de sculpture. C'est le projet de découpe d'acier, disons. Mais le système qui permet de faire cette découpe dans Second Life est le même que celui qui permet de découper l'acier avec des robots de découpe. C'est le même système. Vous pouvez nous emmener, Chapi ? Chapi, j'ai des objets 3D qui sont reproduits avec une imprimante 3D. Ça permet de faire des expos d'objets 3D qui sortent de Second Life, voilà. Donc là, par exemple, cet objet-là, il a été reproduit par une imprimante 3D. On le voit ici, voilà. Et là, on va aller voir maintenant, un travail du château de Graffigny. Et donc, c'est une expo que je vais faire prochainement au mois de... je ne sais plus. Je crois que c'est la fin juin. Si vous rentrez dedans, il y a le plan avec les mesures qui... Moi, j'ai une dimension à l'identique de la sorte. Et ça me permet aussi de voir les dimensions. Je vais peindre le milieu des... Je me sers là d'un studio, comme un studio pour faire des films, pour pouvoir le détourer, le mettre dans une affiche. Ici, j'ai filmé une performance où on a dansé avec Chapi sur un balcon, qui était la reproduction d'un balcon. J'ai projeté le même balcon virtuel sur un mur où il n'y avait pas de balcon. Et on avait l'impression qu'il y avait une fenêtre avec des avatars qui... Ça, je peux vous donner le lien si vous voulez vers le film du monde. Ah, je reviens. C'est un studio avec fond bleu, quoi. C'est comme au cinéma. Alors, on va monter avec Chapi. On va aller voir sa résidence d'artiste. Tiens. Drive. Voilà. Allez, Chapi. On va voir ta résidence. Donc là, j'ai créé une résidence d'artiste. Pour l'instant, la première artiste exposée, c'est Chapi. Mais là, il y a Chapi qui fait ses œuvres. Et donc, Chapi fait ses œuvres-là qui sont comme des œuvres de... En vrai ou pas ? Ben non, Chapi, t'es jamais exposé en vrai. La plupart des artistes de Second Life n'exposent pas en vrai. Même pour certains, on ne les connaît pas du tout. On ne sait pas quelle est leur vraie identité, disons. Il y en a quelques-uns. Il y en a un, par exemple, qui n'avait jamais exposé. Et puis, il a fini par exposer à force d'exposer dans le... C'est-à-dire qu'on peut dire aussi que Second Life amène certaines personnes qui n'ont jamais osé exposer à exposer par la suite parce que ça leur a permis d'avoir l'expérience de l'exposition, disons. Donc, ça permet aussi de créer une expérience qu'on n'aurait jamais osé faire aussi. Ou même des chanteurs qui peuvent chanter dans Second Life parce qu'ils n'osent pas chanter en vrai. Et qui, un jour ou l'autre, vont faire des vrais concerts parce qu'ils ont eu le courage de chanter devant un public et de faire une expérience, en fait. qui peuvent aussi jouer d'expérimenter sans risque puisqu'on ne sait pas qui est derrière l'avatar. D'expérimenter sans risque à la fois l'expo, le chanter, etc. Et des sculptures. Et donc, il y a des gens qui ont acheté pour 10 euros ou 20 euros une sculpture virtuelle en édition. Et depuis, ils ont leur nom. Une sculpture à un propriétaire. En fait, c'est les personnages en 2D qui sont jaloux de la 3D parce qu'eux, ils ne sont pas contents. Ils se rebellent contre l'avatar qui, justement, peut faire des visites guidées. qui prend la vedette. Tu crois qu'on peut monter avec le taxi, Chappie ? L'escalier, on arrive à le monter avec le taxi. J'ouvre la porte. Voilà, j'ouvre la porte. Ça y est, les portes sont ouvertes. Alors, on va essayer de monter chez les rebelles, attention. On ne va pas rester longtemps. Et donc, ici, il y a... Il y a des gens. Ils nous attaquent. Oula ! Est-ce qu'ils ont vu que j'étais là dans la voiture ? Oula ! Oula, il y a un trou, Chappie. On peut arrêter. Pourquoi c'est hyper contre le régime de l'artiste ? Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Est-ce qu'on... Tu veux que j'ouvre le Chappie avec le taxi ? Si tu veux, j'ouvre et on tombe dans la cave. Ils ont tout leur matériel de propagande contre Moya, les personnages qui ont subi les bombardements. Pourquoi ? C'est pour le jeu ou vous avez une idée derrière la tête en créant ça ? L'idée, c'était de parler du problème du passage de la 2D à la 3D et c'est toujours mon problème par rapport à... Puisque vous êtes belge, moi j'ai toujours dit que je voulais devenir Tintin plutôt qu'Hergé, disons. Donc c'est l'idée du créateur et de la créature. J'allais, puisqu'ils ne peuvent pas être créateurs et créatures. Ils ne sont que des petits personnages. Parce que quand j'étais jeune, je disais toujours que Hergé prenait la vedette sur Tintin en signant les autographes, alors que c'est Tintin qui devrait signer. C'était lui la vedette. Parce qu'il y avait un festival japonais de machinitournées aussi dans les jeux vidéo, c'est des machinimas. Et donc j'ai créé, j'ai voulu créer la civilisation Moïa. Donc j'ai fait des tas de scènes dans l'île où on a été tout à l'heure dans le décor. Et je n'ai jamais eu le courage de finir le film. Donc là, en attendant, j'ai gardé tous les éléments ici. comme une espèce de réserve de décors. Attends, on va aller, on monte à la chapelle. Est-ce que tu sais il y a un écrivain français qui s'appelle Raymond Roussel qui avait un camion Rolls-Royce qui servait de camping-car. Comment vous l'avez dit ? On va aller voir la chapelle. Ah ben, la chapelle est tombée. D'accord. Boum, elle s'est allée encore taper. Oh là là. Je ne sais pas si on a bien fait de monter avec chapelle. Alors, attends. La voiture, ce n'est pas fait pour le village. Le village est très étroit. Voilà, elle remonte là. Elle remonte ici. Elle remonte là. On va arriver au musée de la chapelle. Alors là, par exemple, c'est intéressant parce que la chapelle existe en vrai à Clans, donc au pays niçois, mais le musée n'existe pas. Mais dans ce cas-là, ça m'a permis de faire un musée de la chapelle avec l'historique de la chapelle. On a aussi la maquette de la chapelle. Alors, il faut monter là. Là, il faut monter là. La première messe, donc c'est une collègue à vous, donc une étudiante de Louvain aussi qui avait fait l'étude là-dessus. La première messe avec un prêtre, donc dans Seconde Live, c'est la première messe au monde, dans un monde virtuel. Donc on a fait une messe. Le prêtre à Noël a fait une messe de Noël. Il y avait des avatars et j'avais mis des sièges. Alors par exemple, ici, on peut acheter le livre de la chapelle. Si vous cliquez dessus, vous chargez une page web qui permet d'acheter le livre avec une carte conquête, en fait. Par exemple, cet Angélus de Millet qui a été fait en partie avec une image numérique. L'avatar est numérique. Le reste est peint. Il a été exposé pour les 150 ans de l'Angélus de Millet à Barbizon. Ça, c'est une œuvre qui est exposée en ce moment à l'Artfer d'Antibes qui est exposée dans une galerie la Galerie Franck-Michel en ce moment. Mais elle est plus petite que ça, évidemment. C'est d'après Archimboldo. Il faut sauter du balcon. Il faut juste traverser le balcon et on tombe. Alors, bing, boum, voilà. Alors là, il y a encore les contestataires qui sont sur la place. Là, ils ont cassé la vitrine de la boutique puisqu'ils sont contre la commercialisation, contre la dérive du Moyen-Land. Donc ils ont cassé la vitrine. On peut acheter, là aussi, on peut acheter la clé USB qui correspond, qui est faite à partir de mon avatar et un powerbank aussi pour chercher les... On peut aussi prendre un T-shirt gratuit. On peut prendre des T-shirts gratuits aussi. Et on peut même acheter le livre L'Art dans le nuage. C'est un livre que j'ai écrit sur les mondes virtuels et le futur de l'art dans les mondes virtuels. Donc là, c'est la reproduction des peintures qu'il y avait dans le lieu. Et après, on va aller en Corée. Donc on peut dire que carrément, le musée, en partie, a été construit à partir d'une maquette de Second Life. Et c'est vous qui avez créé la maquette du musée ? Non, pas l'extérieur parce que l'extérieur existait déjà. Mais l'aménagement intérieur, disons, a été fait en collaboration avec cette collectionneuse et galeriste. Ça a permis aussi de voir ce qui allait, ce qui n'allait pas dans la visite du lieu. que le jour du vernissage, on était en direct avec Second Life et en même temps en direct avec le Portugal puisque j'avais la biennale de Cervera. Et donc, il y avait des Portugais qui discutaient de la sculpture qui est là, à l'extérieur du musée. Elle a été reproduite dans Second Life au départ et ensuite construite en réel. Donc là, c'est des œuvres qui ont été posées avant dans Second Life et les Coréens ont fait exactement ce qui était dans Second Life. Merci en tout cas. Ben oui, à bientôt.